Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je voulais vraiment vraiment faire sur ma chaîne et c'est le grand jour. Donc ici vous voyez un immense carton et ce carton il est rempli de LPS. Donc j'ai été le chercher tout à l'heure et en fait c'est tout simplement un swap que j'ai réalisé avec Miss Little's Pet Shop que vous connaissez peut-être, c'est une fille qui est vraiment super et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Donc en fait un swap pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement s'acheter des LPS entre nous pendant quelques mois afin de s'envoyer chacune un énorme colis rempli de cadeaux. Donc ce sont que des choses que forcément on ne sait pas ce que c'est vu que ce sont des cadeaux et du coup il y a plein de surprises et j'imagine qu'il n'y a pas que des pet shop. Et donc voilà on s'est fixé un budget et forcément on connaît la collection de l'autre personne pour ne pas prendre des doubles même si du coup pendant ces trois mois parce que je crois que c'est deux ou trois mois qu'on fait ça, qu'on achète pour l'autre et bien on s'est acheté aussi des LPS chacun de notre côté pour soi donc forcément il y a des doubles, enfin il y aura des doubles sans qu'on le sache, enfin on verra par la suite. En tout cas j'ai hyper hâte d'ouvrir le colis avec vous, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et bien sûr Miss Littles Pet Shop fait également cette vidéo donc forcément allez voir ce que je lui ai acheté. C'est la vidéo qui va avec donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors le colis il est vraiment énorme, je lui ai envoyé vraiment à peu près la même taille. Il y a plein de bulles, alors ça c'est bien parce que j'avoue qu'avec les colis et tout ça il faut toujours des bulles. C'est rempli de cadeaux. Alors moi je lui ai fait des tout petits tout petits cadeaux, je sens qu'elle va galérer mais genre vraiment j'ai trop hâte de voir sa vidéo. Donc déjà j'ai un petit mot mais elle est folle, en plus c'est hyper lourd, je me suis tapé toute la route avec ça. J'ai l'impression qu'il y a du sable, je ne sais pas ce que c'est mais il y a un truc qui fait du bruit. J'ai tellement tellement hâte, ah mais vous ne pouviez pas savoir on était trop pressé. Non mais il y a plein de folles, c'est trop chou, ah mais c'est trop bien, en plus je vais pouvoir les récupérer. Donc je vais quand même vous la lire parce que c'est vraiment beau. Donc il y a marqué voici maintenant plusieurs mois où nous nous préparons, chacune de notre côté. Ce fameux colis mystère rempli de surprises, j'espère ne pas t'avoir déçu en t'offrant toutes ces petites merveilles. Et je me suis éclatée à faire cette surprise. Je suis heureuse d'avoir fait ta connaissance et découvert une fille extraordinaire et super gentille. Bah merci et puis bah toi aussi. Je ne te remercierai jamais assez de partager ta passion et ta collection avec moi. PS, mille baisers de ma petite araignée chérie. Parce que en fait ça c'est sa mascotte, elle est très jolie et il y a son doudou araignée derrière. C'est trop trop beau, donc ça représente parfaitement sa chaîne. Donc vraiment allez la voir parce que voilà. Donc bah merci, moi aussi je me suis vraiment vraiment éclatée à faire ça. Et j'avoue que ça me manque déjà en fait de ne pas pouvoir lui acheter de choses. Parce que bah on est plus censé s'offrir des choses et du coup c'est triste, ça me rend triste. Donc je ne sais pas du tout par quoi commencer. Je sens que la vidéo va être longue donc prenez des petites choses à manger. Allez j'ai envie de... Ah il y a une boîte. J'ai envie de commencer par les flamants roses. J'adore le papier cadeau. Je ne sais pas où qu'elle l'a trouvé. En tout cas, il y a beaucoup de bruit. Mais je suis tellement contente de faire ça. On était tellement impatientes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on était impatientes. Vraiment mais des vrais gagnés. Oh la boîte pet shop ! Je l'avais quand j'étais petite. Je l'avais, je crois que je l'ai toujours chez la mère. Mais enfin elle est vraiment en pas bon état du tout. Trop bien ! Oh génial ! En fait c'est le jeu, j'espère que... Oh mais c'est trop bien ! Oh ça me rappelle tellement de souvenirs. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est la... J'y ai joué quand j'étais petite. Je ne me rappelais pas du tout des règles. En gros il y avait ça, ça et dedans... Voilà je m'en souviens. Il y a un espèce de circuit. Merci ! Donc en fait j'ai qu'un seul jeu pet shop. Chez moi j'ai le Monopoly et c'est tout. Ensuite on a un gros paquet comme ça. Ça a l'air d'être en bois. J'entends que c'est du bois. Oh génial ! Oh mais c'est trop beau ! Alors oui on a chacune des étagères. Un peu pareil d'ailleurs. Enfin vous les avez déjà vues les miennes dans plusieurs de mes vidéos. Et donc c'est super parce que c'est là-dedans qu'on range nos LPS. Et là c'est juste trop magnifique. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça mais c'est super. Là-dedans je vais pouvoir mettre par exemple les LPS où il n'y en a pas beaucoup. Par exemple je ne sais pas les chameaux, les chèvres. Mais c'est trop bien. Vous avez vu ça ressemblait à une petite maison. Et donc c'est en bois. Oh c'est maison ! D'accord ! Donc non elle ne l'a pas acheté. Oh mais c'est trop bien ! J'adore c'est hyper beau. J'adore ces couleurs-là. Ensuite. Ça ça a l'air d'être du plastique. Ah ça a l'air... Je suis sûre que c'est un maxi le PS. Alors là je t'ai grillé Lisa. Je t'ai grillé. Ah j'en suis sûre c'est un maxi. Oh là là ! Un boxeur ! Un maxi-boxeur ! J'ai déjà en fait quelques maxi LPS. Donc j'en fais la collection également. Et j'avais un boxeur violet. Je vous montrerai une petite photo. Et en fait celui-ci je ne l'avais pas. Il est trop trop beau. Alors il n'est pas abîmé du tout. Il a juste du crayon ici mais franchement ça ne se voit pas. Il est super. J'adore. Merci. Oh mais j'adore. Il est trop chou. Allez on va continuer dans les flamants roses. Il y a plein de papiers cadeaux différents. C'est super joli. C'est une boîte. Oh trop bien ! Ah mais je connais ! J'en avais pas du tout de ça. En fait c'est les boîtes. C'est les micro-boîtes. Et dedans il y a des tinies. Enfin je crois que c'est ça. Trop bien ! Ça ressemble trop aux sortes de polypockets. Je ne sais pas si vous savez. Donc dedans normalement il y a 3 LPS. Donc il en manque un. Et en fait... Attends si je ne me trompe pas ils peuvent s'enlever. Ah voilà ! En gros c'est des tinies qui se trouvaient donc uniquement dans ces boîtes là il me semble. Et donc c'est mes premiers parce que j'en avais absolument pas. J'en ai jamais jamais eu. Vraiment jamais. Et donc il y a une sorte de petite plateforme en fait à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est un autre lapin. J'adore ! Il est trop mignon ! Il a des petites oreilles vertes. Oh ! Il est trop mignon ! C'est mes premiers tinies. Je suis trop trop contente. Et alors dedans il y avait plein de petites surprises en fait. Donc je ne connais pas du tout. Et alors en fait avec les petits socles de chaque tinies. En fait ils peuvent se placer au niveau des trous. Donc il y en a vraiment partout. Genre là il y a une petite balançoire. Il y a une petite voiture. C'est vraiment agréable parce que ça fait un mini monde. Bon alors je vais passer à la suite. Pour info je pense que les tinies je ne vais pas leur donner de prénom. Parce que ça va vraiment être à part. Ça va vraiment être sur des petites étagères. Et je ne pense pas que je vais leur donner de prénom. C'est comme les maxi LPS. Après j'ai plus d'idée quoi. Donc le suivant. C'est tout mou. Qu'est-ce que c'est de ça ? Alors là j'en ai aucune idée. Ah c'est un... C'est... Ah ! Je ne regarde pas. C'est... Alors ça c'est un pack. Non c'est pas un pack. Si ! Il y a plein... Oh là là ! Elle est folle ! Il y a plein de petits trucs. Alors ça c'est des petchops. Oh là là ! Est-ce que j'ouvre tout d'un coup ? Est-ce que je n'ouvre pas plutôt les trucs d'avant ? Enfin après ? Franchement je ne sais pas. Je pense que il vaut mieux garder le meilleur pour la fin. Alors en tout cas la housse. Mais alors là elle a trop bien... Ou alors j'en ouvre un. Ouais j'en ouvre un. J'ouvre le rose. Oh ! Ah oui mais oh non ! J'ai reçu des petchops il y a quelques temps. Il y a genre 2-3 jours. Et malheureusement il y avait celui-ci dedans. Ouais je pense que j'ai plutôt customisé l'autre. Et du coup garder lui. Mais enfin c'est trop gentil quand même. Elle a vraiment bien visé. Parce que c'est... Enfin franchement c'est mes poissons préférés. Je vais prendre ça. Sûrement la première dans ta collection. Ton copain ne râlera pas. Elle est toute petite. Je sais c'est un... C'est une peluche. En fait j'ai commencé la collection l'autre jour. En allant à un vide grenier j'ai acheté une peluche à 50 centimes. Et ça a été ma première. Parce que j'ai décidé en fait de collectionner les peluches. Étant donné qu'il en existe énormément. Et qu'elles sont toutes adorables. Le problème en fait c'est qu'avant j'avais vraiment peu de place. Mais dans mon nouvel appart j'ai de la place. Et de toute façon je vais bien les ranger. Donc il n'y a pas de soucis maintenant. Et du coup ça ne va pas être ma première. Mais ça va être ma deuxième. Et c'est sûr que je les vois. Parce que ma première est vraiment grosse. Oh petit chat ! Elle est trop mignonne ! Oh j'adore ! Oui parce que... Je lui ai dit que mon copain râlerait peut-être. Parce que bon... Il y a beaucoup de petchers dans la chambre. Mais si en plus il y a des peluches. Mais elle est trop trop belle. En plus franchement je pense que mes préférées dans toutes les peluches. C'est cette taille là. Parce que je trouve que c'est plus mignon. C'est plus agréable à porter. Alors. J'ai cette boîte là. Oh elle est trop belle ! J'adore ! Moi aussi je me suis trop amusée à faire des boîtes comme ça trop jolies. Et enfin c'est un réel plaisir vraiment. Donc j'ai un petit mot. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte ? J'adore les petits mots. Ça fait trop de gîner et tous les trucs. Je me crois Noël. Je suis tellement tellement contente. Oh il y a plein de surprises ! Oh non ! Alors là ! Oh non ! Non mais c'est vraiment une blague ! Alors. En fait je lui ai acheté la même chose. Alors c'est pas exactement le même. Mais je lui ai acheté un jeu de cartes. Je suis pratiquement sûre qu'elle ne l'a pas. Et en fait je lui ai écrit comme petit mot. Qu'en gros ça m'avait vraiment fait mal au coeur de lui donner. Parce que je les voulais aussi. Et du coup je me suis dit non je vais lui offrir. Et du coup c'est trop bien parce qu'elle les a offertes aussi. Oh non mais trop génial ! Alors par contre je sais pas du tout à quoi elles ressemblent. Moi j'ai jamais jamais vu ces cartes là. J'en avais pas du tout des jeux de cartes quand j'étais jeune. Les jeux de cartes c'était pas trop mon truc. Mais alors maintenant. Oh non mais ça. Ça mais oui. Mais ça je veux dans ma collection ce genre de truc. Mais non mais c'est trop bien. En fait c'était les jeux de cette famille je pense. Donc il y en a beaucoup qui sont pareils forcément. Ah non c'est un... C'est quoi comme jeu en vrai ? Mais en tout cas je m'en fous. Ce que j'adore c'est les images. Vous trouvez pas elles sont super. J'adore. Non mais franchement j'adore beaucoup. Oh un petit carlin. J'adore celui-ci il est trop chou. Bon je vais rouvrir un autre LPS. Je vais pas tout faire d'un coup. Je vais faire voilà par petite dose on va dire. Donc je vais en prendre un gris. En tout cas les paquets ils sont trop beaux. Oh oui j'adore. Oh c'est un petit husky. Les huskies il en existe tellement. Oh mais j'adore il est trop beau. Il est magnifique. Les huskies franchement surtout de cette forme là. Je trouve que c'est vraiment les plus beaux. Parce qu'il existe beaucoup de formes de huskies. Et ceux-là ils sont vraiment bien. Je sais plus quel type c'est mais il est trop mignon. J'adore. Ah mais du coup j'avais pas vu tout ce qu'il y avait dans la boîte. Je suis trop bête. Alors déjà on a un truc dans le fond. Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est des petits comment ça s'appelle ? Les pins en fait. Les trucs qu'on attache. Et donc en fait je sais pas. C'est pas des pins. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'ai jamais eu trop ça. C'est des petites attaches comme ça que vous mettez sur les vêtements je pense. C'est un emoji de Instagram. C'est un petit coeur jaune. Alors la mongolfière franchement je l'adore. Elle est en forme de coeur. Elle est juste magnifique. Donc je vais mettre ça sur mon bureau. C'est sûr et certain. Franchement la boîte je vais la garder. Et là dedans j'ai l'impression qu'il y a des LPS. Il y a un truc mou. J'ai l'impression qu'il y a du tissu. Ah oui alors ça oui. Les accessoires. Je m'en doutais. Je lui avais dit que je voulais des accessoires surtout de vêtements. Donc déjà on a un chapeau. Je crois qu'il venait avec un chapeau. Enfin n'importe quoi. Je crois qu'il venait avec un collet. Caskette. Donc le petit sachet est vide. Donc pareil les sachets je vais les garder. Alors. Ah bah c'est encore des accessoires. Ah mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Alors lui justement sur le vide grunier. J'ai acheté le même en rose. Et je me suis dit je sais qu'il existe plein d'accessoires comme ça. Ce sont des petits chapeaux chinois. Qui venaient avec des lapins nains. Vous savez ceux qui ont des grosses têtes là. Et du coup je me disais qu'il en existait de plein de couleurs. Et que j'avais très hâte justement d'avoir les autres. Mais c'est parfait. J'ai vu qu'il y en a d'autres. Il y a le orange. Et lui je sais qu'il venait avec un lapin bélier. Et ce lapin bélier là que je vous montre en photo juste ici. C'était mon premier lapin bélier. Donc je me souviens parfaitement. Et franchement j'adore. Il est trop trop beau. Je suis tellement contente. Trop mignon. Ah non mais il y en a plein. Ah là là trop mignon. Des petites robes. J'en ai qu'une une robe comme ça. Et donc elle elle est blanche. Je trouve ça trop classe. Ensuite des lunettes. D'autres lunettes. Ah bah là c'est bon hein. Je vais avoir toute la collection de lunettes je crois. Des lunettes jaunes. Ah bah oui oui c'est bien parti. Des lunettes bleues. Non mais c'est parfait hein. Là franchement ça m'avance. Des lunettes jaunes encore. Du coup c'était les mêmes je crois. Des lunettes violettes. Alors ça je crois que ça venait pour les libellules ou des grenouilles il me semble. Des paires de jumelles. Je les avais pas celles-ci. D'autres lunettes qui sont roses pâles. Elles sont super jolies celles-là. Je les aime bien. Et puis des lunettes. Alors ça c'est fait lunettes de plongée. Et ça ça doit être pour grenouilles il me semble. Ouais ça doit être pour grenouilles ou papillons. Bon alors maintenant je vais ouvrir un autre LPS. De la pochette en plastique. Donc celle-ci. Je vais en prendre un autre. Alors ce paquet-là je crois que c'est mon préféré. Il est tout rose avec des... Enfin non il est plutôt blanc avec des fleurs roses je veux dire. Il est trop trop beau. Oh trop bien ! C'est une biche. Oh elle est trop belle. C'est une biche G4. Donc on la reconnaît facilement. Mais elle est très jolie. Les G4 c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Après je ne suis pas fan des G4 non plus. Mais il y en a vraiment certains que j'aime beaucoup. Par exemple le buffle. Les opossums que je vous ai montré dans une vidéo. Les tapirs. Et cette biche-là elle est juste hyper jolie. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. En tout cas je ne la connaissais pas. Et elle est en très très bon état. Donc je suis vraiment très contente. Je vais en ouvrir un autre. Le bleu là j'aime bien. Un autre husky. Oh il est trop beau ! J'adore. Je ne l'avais pas celui-là. Il est trop magnifique. Non mais il existe tellement de husky. Il est super joli. J'aime trop. Alors j'adore les petchops aux yeux verts déjà. Et sa couleur ça fait juste hyper naturel. Ça fait vraiment un husky quoi. Un vrai chien. Et du coup j'aime beaucoup celui-ci. On dirait une boîte. Je pense que c'est encore des tiny's. Parce que je reconnais il y a des boules ici. Je ne sais pas si tu vas aimer. Moi j'aime beaucoup. Ça reste dans le monde des petchops. Donc je pense que ça va te plaire. Ouais je pense que c'est ça. Donc du coup ça me ferait ma deuxième boîte. Mais je ne suis pas sûre de ce que j'ai. Et oui c'est bien une boîte comme ça. Oh trop mignon. Les tiny's sont là. Donc il faut savoir que normalement dans chaque boîte il y a trois tiny's. Mais c'est vraiment rare de les trouver tous ensemble. A chaque fois ça se perd. Et là apparemment il n'y en a que deux. Donc ça ne m'étonne pas. Donc j'ai l'impression de reconnaître un petit berger allemand. Et oh trop beau. Dedans il y a un... Oh mais c'est magnifique. Il y a toujours un petit monde. Et je ne sais pas là on croit reconnaître une maison. En fait ouais. Là dans le fond il y a un décor. Et ça ça doit être une salle de jeu. Ou alors la chambre. Là il y a un petit truc pour sauter. Là c'est une balançoire. Donc ça je pense que c'est plutôt genre l'extérieur. Là on reconnaît une salle de bain. Et la salle de bain mais elle est trop craquante. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Il doit manquer un truc ici. Alors je trouve ça vraiment trop trop chou. C'est bien plus petit que les bébés pet shop. Donc pour faire la comparaison par exemple celui tout à gauche c'est un bébé pet shop. Ensuite j'ai envie de passer au gros paquet. La pochette est très belle. Et je pense m'en servir. Je vais essayer de ne pas la casser. Dedans on a une grosse boîte. Que je ne connais pas. C'est quoi ? Oh une petite tarte avec un os dessus. Oh trop mignon. Alors je reconnais les boîtes. J'en suis sûre t'as acheté ça à Action. Les petites boîtes c'était des hamburgers dedans. Et j'ai deux petites pommes. Qui sont trop mignonnes. Ça c'est trop trop chou j'attends. Le petit pain d'épices. Non mais c'est pas trop mignon. Et donc il y a une grosse boîte LPS. Et justement c'est vraiment des boîtes en ce moment que je recherche. Des belles boîtes. Et enfin franchement une boîte pet shop. C'est évident pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt. Donc déjà elle est très belle. Je sens qu'il y a des choses dedans. Donc on a des pet shop qui existent. Et lui c'était... C'était... Je crois que c'était un truc électrique. Alors je ne l'ai jamais eu. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais enfin il existe aussi. Ça on reconnaît tous. Là il y a un pingouin koala. Oh là là là. Elle est folle. Oh non. Ah mais elle est tarée cette fille. Non mais franchement. Ah je suis trop contente. Oh non. Non 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 non. Elle est complètement folle. Non mais là je te jure franchement. Tu vas trop loin. Alors ça c'est un truc de jardin secret. Donc en fait tu ne sais pas ce que tu achètes. Et enfin bon j'imagine que vous connaissez. Ah trop bien. Un maxi... Un maxi pet shop. Alors je lui ai offert la même chose. Mais en chat. Avec une bouche comme ça. Qui en fait est le bouton pour allumer. Et donc je lui ai offert la même chose. C'était un chat. Et donc j'espère qu'elle ne l'a pas. Bon bah. Je vais le mettre dans mes maxi LPS. Alors c'est un G3. Ça je crois que c'est un G3. Donc c'est pas grave les maxi LPS. Je pense pas que je ferais de différence au niveau des G3, G4 ou quoi. Je pense que je vais tous les collectionner. Donc le chat que je lui ai offert je ne l'avais pas. Et donc. Voilà. Il fait. Il fait des sons. Non mais c'est trop mignon. Alors ça c'est les jardins. Alors je crois qu'ils sont tous transparents. Et mon copain va être content. Parce qu'il fait que de me harceler avec ces pet shops. Donc je sais qu'ils sont tout petits. Et que du coup ils vont aller avec mes bébés pet shops. Et qu'ils sont transparents. Ah mais c'est trop mignon. Moi je ne les connais pas du tout. Donc ils ont une sorte de truc de fleur. Donc ça c'est quoi ? Donc ça c'est vraiment les nouveaux pet shops récents. Donc c'est tout petit. Ah il tourne la tête. Donc c'est vraiment pas. Je pense que je vais les mettre avec les tinies en fait. Parce que. Ils sont tout petits comme les tinies. Ils sont vraiment pas petits comme les bébés. Et celui-ci c'est un petit chat on dirait. Donc c'est super. Franchement j'adore. Ensuite on a ces pet shops là. Donc ce sont des G5 de la série 2. Au niveau de ces packagings là. Donc là on a un LPS qu'on voit. C'est un petit lapin. Il est trop mignon. Et là c'est un mystère qu'on ne connaît pas. Donc le petit lapin se présente comme ça. Donc je vais les mettre avec mes autres lapins. Je n'avais pas du tout cette forme là. J'ai l'impression que c'est un ours. Ah oui. Oh c'est trop chou. C'est un petit ours. Il est trop mignon. J'adore. C'est un petit ours qui est trop chou. Donc lui je vais les mettre avec les ours. Je pense que je vais plutôt les mettre avec les bébés. Alors du coup on a une petite checklist. Et ça c'est parfait. Parce que les checklists comme vous savez je les collectionne. Ensuite je vais ouvrir quoi ? Alors là il y a un angry pet. Enfin non c'est un thirsty pet. Et ça c'est un angry pet. Donc les angry pets. Il faut savoir que je les veux vraiment. Sauf que ça coûte vraiment très cher. Et je ne sais pas en fait si je vais les acheter neufs. Ou si je vais les acheter d'occasion. Donc un peu plus tard. Donc je pense qu'elle du coup elle l'avait en double. Parce que c'est déjà ouvert. Donc je pense qu'elle a vu lequel c'était. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est ? Oh non j'adore. C'est la loutre. Oh mais je suis trop contente. Elle sait que j'adore les loutres. Et donc son accessoire c'est une moule. Et donc du coup elle se déguise avec la moule. Et c'est trop chou. Alors je ne sais plus comment ça se met. Je pense que leurs accessoires je vais les mettre vraiment à part. Les accessoires des angry pets. Je vais vraiment les mettre dans une petite boîte à part. Mais du coup à l'exposition je vais plutôt les laisser nus comme ça. C'est une autre petite moule. Oh mais c'est trop mignon. J'adore. Et il y a autre chose. C'est un citron. Oui c'est bien un citron. Et donc ça ça doit se mettre sur son oreille je pense. Alors une boîte qui est magnifique. C'est quoi ? Ah c'est une bague. Attends. Je crois que c'est une bague. Je ne suis pas sûre. Alors je sais qu'il existe des bagues. Bon ce n'est pas un truc que tu mets tout le temps. Ah mais oui ! C'est trop mignon. C'est un petit chat. Alors pareil je vais les mettre dans les tinies. Ils sont vraiment tout petits. Je ne me rappelais plus mais il existe donc en magasin comme ça des sortes de bagues et dedans il y a la surprise. Donc vous ne savez pas trop ce que vous achetez de là non plus. Enfin il me semble que vous ne savez pas. Et donc voilà. Après c'est sûr que ce n'est pas ça que vous mettez en ville ou quoi. Mais enfin c'est le décor quoi. Et donc il faut garder. C'est trop trop beau. Je ne sais pas du tout comment ça se présente en magasin. Je connaissais vraiment peu. Ah c'est un oiseau. Oh il est trop mignon. C'est quoi ? C'est un cygne ? J'ai l'impression que c'est un cygne ou un canard. Il est bleu. Il est trop beau. Et donc ça donne vraiment envie de tous les collectionner parce que déjà il n'y en a pas énormément. J'adore. Ah il y en a de l'autre côté aussi. Attends c'est les mêmes. Non c'est pas les mêmes. Ensuite on va passer à l'autre angry pet. Enfin non ça c'est un sorcipette. Et on a celui-ci. C'est un ananas. Alors ah je crois qu'il venait avec un flamant rose. Alors là je ne suis pas sûre de moi. Oh non trop mignon. Alors là je suis trop contente. Et donc voilà comment son déguisement se met. C'est trop trop adorable. Non mais franchement ils ont vraiment imaginé des trucs de ouf. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Il est trop mignon. J'adore cet oiseau. Moi dans les nouvelles générations ce sont vraiment ces tailles là que je préfère. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est des petites boîtes. Ok donc ça c'est des tout petits pet shop. Donc ça va aussi faire partie de mes bébés LPS. Alors c'est un peu comme les bagues. Ils sont enveloppés. Ah trop mignon. Un petit ours. Donc voilà comment ils se présentent. C'est un ours blanc. Et donc forcément il s'enlève. Le deuxième. Je suis contente parce que j'en avais pas du tout des comme ça avant. Donc celui-ci c'est quoi ? Oh mais c'est trop chou la petite boîte. Donc ça fait vraiment porte-clés. Et il est tout petit. Bon alors en attendant cette troisième boîte je vais ouvrir un autre LPS qu'il y avait dans la pochette. Oh mais trop adorable. J'adore les escargots. J'adore les escargots. C'est un de mes animaux préférés. Et les escargots il en existe plein en LPS. Et celui-ci je ne l'ai pas du tout. J'adore les escargots. Je pense pas qu'elles le savent en vrai mais j'adore les escargots. Et donc c'est un vieux LPS étant donné qu'il a l'aimant rouge. Donc il est de 2006. Il est très très beau. Ça va être une femelle je pense pour moi. Elle est super jolie. J'adore. Je la connaissais pas celle-là. Bon alors du coup la troisième boîte. C'est un ballon on dirait. On dirait une balle de tennis rose. Je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est ça. Alors il y a une sorte de petite toss ici. Donc ouais on dirait vraiment des porte-clés. Donc c'est très joli. Après je pense pas qu'il faut vraiment s'en servir comme ça. Parce que c'est pas hyper solide à mon avis. Ah c'est trop chou. Un petit chien. Alors les tout petits tout petits comme ça. Je vais pas non plus leur donner de prénom. Je pense que c'est un schnozer. Je pense que je pourrais les suspendre à des petites accroches au mur. Du coup je vais rouvrir un LPS de là-dedans. Alors. Ah je l'ai déjà. Je l'avais déjà mais de toute façon elle m'a bien dit. De toute façon moi aussi qu'il y avait sûrement des doubles. Vu qu'on s'en était acheté durant quand même les mois. Qui est précédés. Donc c'est pas grave. Je le trouve très joli de toute manière. Oh là là. Alors lui je savais que j'allais le recevoir. Je suis trop trop contente. Lui ça va être mon préféré c'est sûr. C'est un cocaire. Donc ces petits petshop là. En fait je les adore parce que mon premier petshop c'était cette forme là. Mais il était jaune. Et j'adore en fait il en existe quatre il me semble. Donc j'en ai deux. Et donc voici le troisième. Il est magnifique. Et j'adore franchement c'est des formes que personne n'utilise dans leur vidéo. Moi je les adore franchement. Je les trouve juste trop adorables. Ils me font penser à mon petit chien. Ensuite un autre. Alors. Trop beau les paquets. Ah c'est des petits cœurs en forme de. De je sais pas. Un pingouin. Ah trop beau. Alors lui je l'ai pas du tout. C'est un pingouin. Je crois qu'il est en maxi LPS également. Mais j'en suis pas sûre. Alors je sais qu'il existe des pingouins en maxi LPS de cette couleur. Alors. Ah c'est un Boston terrier. J'en ai pas beaucoup des Boston terriers. Oh mais il est trop bizarre. Je l'avais pas. Je le connaissais pas. J'adore. Il est hyper simple. C'est un petshop avec un aimant rouge. Donc qui est vraiment vieux. Et franchement ils ont trop de charme les vieux petshops. Et donc j'en ai vraiment très peu. Franchement je le connaissais pas. Donc c'est une super trouveille. Alors je l'ai déjà malheureusement. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir la customiser. Parce que les biches customisées. Vous en avez pas encore vu sur ma chaîne. Mais j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que c'est très simple à faire avec les biches. Alors j'ai un petit sac qui est trop beau comme ça. Celui-ci n'est pas pour toi. Indice. C'est pour mon chien j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais absolument pas comment ça marche. J'imagine que normalement il y a de l'eau. Ah mais je pense qu'il faut remplir d'eau. Et après quand ils jouent avec ça fait de l'eau. Je connaissais pas du tout. Bah va falloir qu'elle m'explique. Parce que là je sais pas. En fait c'est comme une glace. Ah non mais c'est vraiment hyper gentil d'avoir pensé à elle. Bon du coup je vais rouvrir un LPS. Un Jack Russell. J'en suis trop trop contente. Il est magnifique. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh un poisson scalaire. J'en ai pas beaucoup des poissons scalaires. Il en existe énormément. Celui-ci est tout jaune. Et je l'avais pas. C'est super. J'adore. C'est lourd ça ? Trop beau. C'est un truc léopard. Alors ça c'est super lourd. Je sais pas ce que c'est. On dirait une tasse. Ah je suis sûre que c'est une tasse. Bon. Alors je vous explique. En fait j'adore les mugs à café. Et je suis sûre que c'est ça. Parce que je lui ai dit. Et en plus il y a du journal. Donc forcément c'est fragile. Ah non mais elle est folle. Elle est super belle. J'adore les tasses en fait modernes. J'aime pas spécialement les tasses avec les écritures et tout ça. Et celle-ci bah c'est parfait. Elle me plaît énormément. J'adore. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé. Mais c'est super bien trouvé. Qu'est-ce que c'est ? Un autruski ! Alors malheureusement celui-ci je l'ai. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Mais c'est pas grave. Parce que de toute manière. Pareil pour les customisations. C'est parfait. Encore un taquet avec des cœurs. Un Yorkshire. J'adore. Alors je l'ai déjà aussi malheureusement. Je l'ai eu il y a pas hyper longtemps. Mais c'était avant le swap il me semble. Donc c'est pas grave. De toute manière c'est pareil. Je vais les customiser. C'est pas perdu. Celui-ci. Il est lourd. Il y a des trucs dedans. Je sais pas ce que c'est. Oh c'est des bijoux. Oh non. J'adore. J'adore les bijoux. Elle le sait. J'adore. Oh mais j'adore. Non mais c'est pas possible. Alors déjà les sachets. Ils sont super. Et ça par contre je récupère. Parce que les sachets ça peut toujours servir. Et on a un collier. Alors j'adore le gris déjà au niveau des colliers. Je pense que c'est mes préférés les couleurs argentées. Je préfère largement l'argenté que le doré. Et il est magnifique. Mais c'est pas tout. J'en ai un autre avec un petit sachet rose cette fois. Non mais tu m'étonnes que c'était lourd. Il a l'air hyper gros. J'adore les bijoux originaux. C'est vraiment ce que je préfère. Il est magnifique. Alors ça franchement. Vous mettez ça avec une robe. Une robe noire. Ou un t-shirt tout simple. Et vous mettez un collier comme ça. Mais ça fait tout. Il est magnifique. Il est trop trop beau. J'adore. Avec cette grosse pierre au milieu là. Elle est folle. Alors là. Les chiens papillons. Les chiens papillons. Ce sont mes chiens préférés. C'est vraiment la forme que je préfère. Et si je pouvais tous les avoir. Je serais hyper contente. Donc Elise. Donc Avapi. A eu le même. Il y a très peu de temps. Je vous mets sa vidéo juste là. Et c'est le premier. D'après elle. Donc je la crois. Tout à fait. Donc c'est le premier. De cette forme. Je veux dire. Il est magnifique. J'adore. Un petit chat. Mais c'est super. Mais pourquoi je ne l'avais pas. En plus il est voilà ancien. Donc il est trop trop beau. En plus il est en parfait état. Pour son âge. Franchement je suis étonnée. Indice. Si tu n'as pas deviné. Si si j'avais deviné. Donc ça c'est encore pour mon chien. Genre elle n'a pas assez de jouets. Tu sais. Non mais c'est génial. Alors en plus les cordes. Elle adore ça. Donc c'est super sympa de ta part. Je suis trop contente. Ça ça. Oh non c'est trop bien. Alors là. Il y a quelques secondes. Avant que j'ouvre le colis. J'étais en train de trier mes gros accessoires. Et ces maisonnettes là. Et bien justement. J'en ai qu'une. Et avant j'en avais plein. Et en fait je les reveux absolument. Parce que c'était juste une tuerie. Franchement j'adorais ces maisonnettes là. Jouer avec pour moi. C'était vraiment le mieux. Et donc celle-ci je ne l'avais pas du tout. C'est une. C'est genre un salon de thé. Avec des glaces etc. Il y en a d'autres. Ah ok. Elle me piège en fait. Avec un gros paquet. Et en fait dedans il y a des petits paquets. Et elle veut vraiment se moquer de moi. Oh mais non mais trop beau. Franchement j'adore cette forme. Alors malheureusement il n'a plus les paillettes du dessus. Je l'aime énormément. Il y a un coeur avec des points d'interrogation. Je sens que ça va être bizarre. Oh non. Mais elle est folle. Oh non mais c'est pas vrai. Elle est tarée. Oh non. Mais lui. Alors c'est. Le Danois tatoué. Postcard. Donc qui coûte super cher. Qui est rare. Non mais elle est folle. Alors franchement. Mais franchement. Depuis le temps. Que à chaque fois je le vois en vente. Mais il est trop cher. Je ne vais pas prendre ça. Il est trop cher. A chaque fois je le vois jamais jamais. A un bon prix. Oh mais je suis tellement contente. Un autre husky. Eh mais j'ai combien de husky maintenant. Il est super beau. Je pense que c'est mon préféré. De tous les huskis que j'ai depuis maintenant. Et du coup le dernier de ce petit paquet. C'est un lapin. C'est un lapin G3. Et donc je suis très contente. Parce que je lui avais dit que c'est bon. Je collectionnais les lapins de cette forme. Il y a les dauphins G3 que j'aime bien. Et ces lapins là. Et elle a bien retenu. Parce que c'est mon deuxième. En tout cas c'est un swap qui jusqu'ici est génial. Donc je suis hyper fière. Hyper contente. J'espère que ça va lui plaire tout ce que je lui ai acheté. Un castor. Il est trop beau. Je ne l'ai pas du tout. Et pourtant je le voyais souvent en vente. Et je l'adore. Il est trop beau. Bah je l'ai enfin. J'adore. Alors ses yeux verts pareil je craque. Oh un petit hamster. Il est trop mignon. C'est un vieux ça. De ces formes là j'en ai que deux. J'ai un rose et un violet. Et c'est parfait parce que j'avais pas de mal encore. Et celui-ci ça va être un petit garçon. Oh non je l'ai déjà. C'est un Saint Bernard. Mais le mien est en hyper mauvais état. Donc ça tombe parfaitement bien. Le mien en fait il a plein de peintures en moins. Un jet. Alors je sais pas si je l'ai. Alors je viens de vérifier. C'est vraiment très très dommage. Parce qu'en fait justement ces jets là. Enfin ce sont des jets. Ces oiseaux là. Donc j'ai vraiment je les adore. J'en avais aucun. Et je pensais pas qu'elle allait m'en prendre. Et en fait cette semaine. J'ai été chez quelqu'un qui en vendait plein. Et du coup je lui ai pris les deux jets qu'elle avait. Donc celui-ci est un plus foncé. Oh c'est un trotteur. Oh j'adore. C'est un furet trotteur. Il marche plus. Il marche plus. C'est pas grave. Mais il est trop beau. De toute façon j'ai pas de chance. Tous les trotteurs que j'ai pratiquement ils marchent plus. Il est magnifique. Je crois qu'il en existe un autre furet trotteur. Un blanc. Il est trop beau. L'avant dernier. Un petit tour. Ça fait vraiment plusieurs fois que je le vois en vente. Et à chaque fois je me dis non. Une autre fois. Je sais pas pourquoi. Mais franchement t'as eu de la chance. Parce que là j'hésitais vraiment à l'acheter la dernière fois que je l'ai vu. Je le trouve juste trop trop beau. Une petite souris. Malheureusement je l'ai acheté justement en même temps. Mais en tout cas comme elle est blanche. Je vais pouvoir la customiser facilement. Donc c'est pas grave. Et voilà cette vidéo est terminée. Mais restez quand même pour les remerciements. Je voulais vraiment te remercier d'avoir fait ce swap avec moi. Parce que c'est juste génial. J'ai passé énormément de temps et de plaisir surtout à faire tout ça. Ça m'a détendue. Ça m'a fait penser à plein d'autres choses. Et qui sont bien meilleures que tout autre chose d'ailleurs. J'ai juste l'impression d'être à mon anniversaire ou à Noël. Et encore j'ai jamais eu autant de cadeaux je crois d'un coup. Et tous ces pets de shop ça fait rêver. T'as pensé à plein d'autres choses. Et je suis vraiment hyper contente. Dans tout ce que j'ai eu je saurais vraiment pas quoi choisir. Quand je dis mon préféré. Je pense que ce serait quand même le cocaire. Bref j'ai envie de faire ça tous les jours. Et bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Mais franchement c'est même pas elle. N'hésitez pas. C'est une obligation d'aller vous abonner à Miss Let's Let's Pet Shop. Et voilà je voulais la remercier encore mille fois. J'espère que mes cadeaux lui plairont. Et n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo à elle. Donc voilà j'étais juste tellement contente d'ouvrir tout ça. Enfin ça fait trop plaisir. En plus je suis en vacances. Donc que demander de mieux. Et sur ce je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et on se dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501